peu près de l'association je demande non je demande exactement d'autres joueurs pour sa cible et au moins qu'est ce qui réfère à lui justement le tableau où le pas d'avant jean a volé des objets au temple son complice se nommé xanatos ouais mais c'est quoi la définition de xanatos xanatos c'est le nom de quelqu'un oui je sais mais qu'est ce qui le définit c'est un jedi c'est un collègue c'est aussi c'est un ancien apprenti de quoi que jeune jean qui était son complice et qui semble-t-il et qui lui c'est en fuir de cette affaire jean lui s'est fait s'est retrouvé face au padawan qui est au padawan obiwan kenobi ils se sont affrontés et jean a eu un accident et a fait une chute d'une falaise et s'est brisé le coup ok donc obiwan kenobi l'a buté deux sur trois élèves qui font ça ça fait beaucoup quoi même bon au moins je t'appellerai d'être précise car non obiwan kenobi ne l'a pas tué ça n'a fait une lutte et si on fait comme tels c'est que c'est vrai même par accident oui vous êtes même par accident même si c'était même par les chefs de défense la prise de vie est extrêmement contrôlée semblait bien investi par cette histoire c'était des amis à vous vous avez connu ou c'est ce qu'on vous a raconté j'ai jamais vu aucun autre simplement des rapports que j'ai pu lire et quoi il qu'on attend claude est ce qu'on est qu'il n'est pas membre du conseil il est membre du conseil je me sens que non 1 c'était juste un maître jedi c'est vrai oui c'est un maître jedi est ce que du conseil je suis pas sûr je crois qu'il a été à ce moment là à ce moment là je crois qu'ils faisaient partie à peut-être pas peut-être qu'ils en faisaient plus justement à cause de ça je crois que la dernière fois j'ai déjà oui c'est ça je ne regardais il n'a jamais été au conseil jedi mais même parmi les maîtres c'est quand même pas n'importe qui en tout cas on avait oui je sais ça parce que plus par fait tout ce qui a trait au maître quick engine et peut attirer l'intérêt direct ok donc bon si là on fait ce qu'on disait n'est ce pas il faut qu'on voit il faut qu'on fasse qu'on a dit que derrière il faut qu'on chasse l'assassin qui encore court un petit peu à liberté que l'autre sniper enfin le premier sniper celui qui nous emmerdait il faut qu'on prévienne qui gonne de l'état actuel je peux m'en charger à ce point là ok moi je vais essayer de moi bon je vais essayer de retrouver l'autre fils de putain claude oui est ce que j'ai des infos sur xanatos sur en ce moment c'est ça pas parce que je sais que tu appréciais qu'ils ont envoyé mais oui la mort de chen fait que je sais la fin de xanatos ou pas bah oui est ce qu'il est mort ou pas oui et mort oui à bon bah oui d'accord ah oui d'accord non bah je modifie juste que je vous ai dit oui parce qu'en fait chenny s'est embrigadé par xanatos qui était un ancien apprenti de cochonville mais donc mais bien d'antérieurs et justement lors et lui par contre à combattu maître gogan jean et s'est fait terrasser par lui parce que j'étais oui 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 l'eau à l'eau à l'eau oui j'en ai pu un vas-y dess ah oui parce qu'à un moment donné je voulais parler je me suis surtout interrompu pour parce que je pensais que vous parliez même je vais plus loin il s'est donné la mort on a folie la même phrase en même temps ah oui bah oui je leur donne là c'est ce que drax leur dit ouais oui bah oui c'est étonnant que sinon on ressorte on va dire enfin que le nom de chaînes ressorte j'ai cherché un petit peu alors peut-être que j'ai mal cherché c'est grave mais par contre tu non il n'y a pas le nom de ses parents mais comme tu as les photos tu as les photos de ce que la tridacte envoie tu pourrais penser qu'il s'agit d'un parent de brock quand même c'est juste pour le petit ça c'est au niveau des photos que que l'emdia envoie sur l'associé tu as le nom d'association mais tu as aussi le nom du gérant du responsable et tu reconnais la mère de brock d'accord voilà le prénom et le nom alors est ce que c'est la même personne ou une fille qui a été appelée pareil c'est le prénom et le nom de sa mère et dirige je nécessite ouais ok très bien bon bah du coup j'ai rien d'autre qu'on se dit moi je veux faire route en bas du coup avec mon cobbling je demande à à parler au maître quoi que john jean que c'est très important que c'est en lien avec l'affaire sur laquelle on est tu te mets en contact tu vas le voir tu vas le voir bah ça dépend je sais pas est ce que je peux jouer directement vous faut que je passe par le temple ok oui ça fait bizarre de faire un appel téléphone avec wagon mais moi c'est pas grave on va y aller maître jean attend vas-y maître on va ouvrir parce que c'est comme ça qu'on dit maître jean je sais plus normalement mais on va attendre que vous faites ça je vais passer aussi un coup de fil le maître jedi on aura sans doute besoin d'un peu d'aide ouais ouais je confirme alors oui mais ne m'appelez pas maître par chevalier oui ou padawan je n'ai pas à ces heures non 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 je suis pas dawan non d'axe je te t'inquiète tu le sais ça me va ça me va d'axe du coup tu alors est ce qu'on le fait là avec les autres ou est ce que tu préfères en privé c'est pas possible bah bah vas-y en privé allez à tout de suite plus d'apparté je vais voir pour le dialogue mais il y a vraiment un monde en fait je peux pouvoir tenir oui je dirais autant la voix de reparlé oui je vois que ça décline un peu on va pas trop trop fort et après de toute façon les autres là ils vont fomenter leurs plans donc attend je sais un truc ok ouais dans l'estomper du coup il te dit oui m chevalier drax reyneau maître jean nous avons eu des informations sur votre enquête et c'est peut-être rien mais un nom est ressorti donc vous ne connaissez que trop bien une entreprise liana à quête du nom de chen associate et craignais d'entendre ce nom il va falloir que de mon côté aussi je vérifie certaines données j'ai eu vent de l'affaire qu'il y a eu entre vous et lui et xanatos je me permets juste de vous demander si vous avez bien eu la confirmation qu'ils étaient et ils ont prépassé tous les deux oui bien entendu encore peut-être que ce n'est qu'un hasard mais la personne qui dirige du nom de c'est à le même prénom que la mère de brogue chen ça pourrait être un problème effectivement malheureusement notre situation vis-à-vis de la famille de chen c'est qu'ils sont certains que c'est qu'il y en a l'avant terme ont tué ceci dit il faut que je vois si ça peut avoir un lien avec notre enquête un nom comme ça qui apparaît nous qui sommes mêlés à cette enquête il n'y a pas de forcément de hasard la constance qui amène des noms à se retrouver une dizaine d'années plus tard sans raison ou bien qu'avez vous appris d'autres il m'avait dit quoi d'autre déjà bah je considère que tu leur tu lui répètes ce que les autres ont dit quoi grosso modo ouais je vais éviter de te faire reparler euh non mais est-ce que tu peux juste me redire oui oui ce qu'ils ont dit j'en supplie brièvement bon alors que du coup euh 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 il y a quelques années, une grosse défection de ses clients, un boycott de ses clients, suite à une première séquence de révolte du MLB, ce qui a eu pour effet ce que vous voyez dans l'entrepôt, c'est-à-dire un entrepôt vide, avec des équipements pour vaisseaux, des équipements dangereux à laisser à qui le veut bien prendre, et des équipements qui sont là sous les yeux de tout le monde, et qui appartient du coup à l'OMC. Vous ne savez pas ce que ça fout là, mais vous savez juste que c'était normalement une commande pour Chain Associates, mais que beaucoup, cette commande n'a jamais été chez client, puisque le client a la boycotté, elle n'a pas été jusqu'au bout de la transaction. Je crois que c'est un peu près tout ce que tu as dit. Je ne sais pas si trop bien des trucs. Non, je ne sais pas. Ok. Eh bien, vous savez tout, maître. Bien. Quoi qu'il arrive, il faut mettre tout en œuvre pour que ces équipements dangereux soient mis hors d'état de nuire, soit remis entre les mains de l'ordre ou surtout de l'ordre, pour que ce soit extrêmement bien caché. Retirer bâche à t'attaque nous. Mettre. Voilà. Et ensuite, je sais que vous êtes accompagné de personnes qui pourraient avoir un intérêt particulier envers ce qu'ils ont sous leurs yeux, donc prenez garde de ne pas vous laisser tromper. Même si ce sont des amis ou autre chose. Je prends bonne note, maître. Bien évidemment, on a un peu de détail de ne pas trop se laisser amadouir par tous les amis. Vous en faites pas, maître. mais je me permets toutefois de vous poser une question. Faut-il nous attendre à l'intervention de traîtres du Maccabique Oxonatos ? Je ne redoute pas ni Xanatos ni Brueck. Par contre, je redoute une manipulation de la famille du chêne contre Coruscant ayant pour objectif particulier de nous atteindre moi ainsi que le padawan Obi-Wan. Le bois. Mais ma question portait surtout sur pensez-vous qu'il faille s'attendre à l'intervention d'adeptes du côté obscur ? Il faut toujours s'y attendre malheureusement. Mais oui, effectivement, dans ce cas précis, miéfiez-vous. Fox. est-ce que bien ? Je comprends maître. Je pense que vous devriez peut-être si vos amis ne font pas partie de Jedi, peut-être s'il y est d'aller en parler à la famille Chun, pas vous-même, pas en tant que Jedi, ne vous mettez pas en danger. par contre, je crois savoir que votre ami Trilek est devenu trop un visage trop rattaché aux derniers attentats dans Coruscant. je pense qu'il serait préférable que votre compagnon dont je n'ai plus le nom qui s'il as oui vous l'envoyez en parler d'une façon d'une autre à la famille Chun et savoir s'ils ont un commentaire à faire sur le MLB entre eux bien je lui en parlerai leur en parlerai ok très bien est-ce que tu as d'autres questions à lui poser on a tourné qu'est-ce autre ok alors ça ça m'agouille non 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 on n'a pas changé de plan entre temps par contre il nous faut il nous faut un enculé il nous faut cet enculé de sniper vous voulez l'embaucher ou le tuer le tabassé est de mon côté le tabassé ah oui quand même c'est vrai qu'il t'avait un petit peu ciblé au sniper ça ne s'oublie pas facilement on dirait oui oui un petit peu oui peut-être qu'il a fait un échec critique pardon excusez-moi de vous avoir failli vous toucher un sniper je visais la personne à côté à côté il y a 10 mètres de vous alors je te rappel que j'étais dans un mur ah oui un moins que son sniper c'est son sniper il était rarement il est perse il est perse tank j'ai très peur il peut il peut dire qu'il visait le mur il veut pas dire qu'il visait qu'il visait au mur d'accord il est juste en poté en fait mais quoi qu'il arrive ce sniper je vais le fumer du coup avant de passer en PV est-ce que vous vous dites des choses en communique ou pas moi j'ai pas réellement de choses à dire autre que je peux me casser je crois que vu la circonstance alors toi au souvenir alors Drax se trouve dans le bureau des vigiles toi il est là dans l'entrepôt devant les les pc de de là où il y avait personne oui mais devant les pc là où les commerciaux faisaient les transactions et les bons de commande préparation de commande ouais et si là celui était sur le toit en train d'attendre de savoir ce qui se passe à l'intérieur et de éventuellement faire quelque chose donc est-ce que vous continuez à discuter dans ces positions là ou est-ce que vous changez de position je pense qu'on change de position genre si là ça me remplace je crois ouais moi je me tire moi je me tire quoi qu'il arrive en essayant de me faire opérer une nouvelle fois par le gars là-bas et moi du coup je vais pour te remplacer mais en passant d'un endroit oui c'est vrai qu'il y avait un gars qui surveille du coup passer de de toi par toi ah bah oui passer par l'opposé pour rejoindre l'endroit où tu étais pour surveiller l'époque tu peux me redire d'où tu pars déjà avant que je parte je regarde au niveau de la tête si déjà là est-ce qu'il y a une sortie oui c'est limite mieux que je regarde d'abord par là pour voir s'il y a des gens qui passent ou ce genre de choses ou si ça se t'as toujours le mec en train de fumer une clope ah mais putain de pistons il fume ah mais le mec c'est un pompier alors très sincèrement au bout d'un moment t'as quand même parce que tu l'as observé un petit moment tu vois bien que c'est une fausse posture en fait c'est un vigil c'est un vigil parce que le mec tu vois qu'il est toujours enfin il n'est pas exactement dans la même position mais il est au même endroit il fait toujours semblant de ne rien faire alors soit c'est son taf et il ne fait rien il doit rester là parce qu'il est payé pour le faire ou alors justement il est payé pour le faire pour faire le vigile et pour le redire ça change beaucoup de choses après toi tu connais la stratégie là puisque dans ton bar on fait exactement la même chose voilà donc à mon avis c'est bel et bien un vigile mais sauf que derrière c'est vrai que je ressemble beaucoup à un lambda donc bon ça il se dit ouais bon c'est juste une ouvrière rien à signaler on peut sur mon entrepôt donc écoute je vais prévenir juste qu'il faut faire gaffe à la vigile qui est bien là et je pense que je vais sortir par là s'il n'y a personne ok il pourra aller où ? alors pas voir avec selon Drax où va aussi il va où Drax où il reste dans son bureau moi je ne me souviens pas trop de ce que j'ai fouté ici on était là pour enquêter sur le lieu du crime et je te rappelle qu'il y avait des des berceaux qui nous avaient bloqué la route pour aller ici et après il y a eu la bombe là il ne vous pose pas support c'est ça et toi tu étais au niveau du bureau de la vigile parce qu'en bas il n'y avait pas grand chose qui t'intéressait tu t'es dirigé directement pour suivre les traces de ceux qui sont responsables de l'attentat qui t'as amené dans ce bureau là où tu as remarqué que ce bureau était à la fois un lieu de campement pour personnes qui vivaient dans ces lieux là tu as reconnu une des personnes qui était responsable de l'attentat des deux attentats auxquels vous avez assisté que vous avez empêché et tu avais vu dans ce bureau des articles de journaux des écrans qui montraient qui montraient l'entrepôt ainsi que que certains endroits qui ressemblent beaucoup aux lieux d'attentat tu as remarqué que l'entrepôt au niveau de la surveillance c'était c'était une surveillance de quelqu'un qui avait trafiqué lui-même du coup les caméras les relatifs quand même les caméras qui ont été disposées il l'avait plutôt bien fait pour quelqu'un plutôt bien fait pour quelqu'un qui qui ne semble pas être du métier donc ah autre élément qui t'a amené à penser que c'était la personne qui a fait la tentative bien entendu c'est que t'as aussi trouvé les ingrédients qui composaient la bombe que vous aviez désamorcé voilà voilà il me semble bien que j'avais oublié quelque chose d'important voilà ce que tu faisais là et t'avais fini d'où le fait que du coup on faisait le rp des autres mais du coup j'ai plutôt de traces aux pistes là ici dans cette pièce là où tu es non j'ai un peu du mal à me repérer sur l'image mais ce qui m'a mené à cette ce qui m'a ouais sur l'image ça en gros les jaunes sont les autres repos actifs le bleu et l'autre repos inactif auquel je suis les deux autres côtés on les a pas vus mais il y en a un vigile ici donc à mon avis ça doit être relié je suis pas rentré discrètement non alors je peux rentrer discrètement là dedans non mais moi je suis pas rentré discrètement là où je suis non je suis pas passé devant tout le monde genre police littéralement non parce qu'on fait passer par là devant tout le monde ce qui veut dire que le vigile qui est là n'est pas au courant oui voilà par contre le doute subsiste sur c'est toi du coup Lamdiac qui l'a vu qui a mis au courant du coup Drax parce que Drax je crois que tu étais pas au courant c'est que oui c'était moi qui est en mode caméra les caméras sont à détection de mouvements et de son dès qu'il y a des paroles qui sont qui sont énoncés les caméras s'activent et avec les micros bien sûr donc quand on dit discrétion quand Drax est rentré dedans il y a des chances pour que ce soit fait comme détecté par les caméras donc assez seulement sous peu tu vas avoir de la visite alors en vrai je vais continuer mon explication parce que quand je dis ça comme tu as été dans le bureau de la vigile tu as remarqué que les caméras qui sont actives dont tu vois les écrans animés sont les endroits où tu es passé ah voilà d'accord et c'est des gens des lumières qui s'activent automatiquement qu'on marche en fait qu'on marche ouais donc ils ont dû détecter ta présence parce que comme tu n'as pas ah bah si t'as parlé parce que t'as parlé au caméras voilà en rage de moi je leur demande où est-ce qu'il faudrait aller sur mon je crois que j'ai aucune idée là juste pour savoir sur la map ça c'est l'endroit où il y a l'amdia ça c'est l'endroit où il y a Drax ça c'est l'endroit où il y a la vigile et les deux points jaunes c'est là où il y a de l'activité dedans où il y a des ouvriers qui font leur job et ici ça a été fouillé non je vais faire de faire un plus ça ça c'est non il alors oh putain viens en plus je me loupe un peu attends je je vais vous mettre des indications supplémentaires que je vous avais donné la dernière fois mais comme c'était la dernière fois c'était un petit moment merci là du coup c'est ce que Drax avait vu tant pis je fais ça comme ça c'est pas grave tant pis ça c'est facile à signaler je fais ça du tout rouge là ce que je mets en bleu c'est des passages que vous avez entre entre les entrepôts c'est des portes qui sont automatisés qui sont automatisés il faut quand même appuyer sur un bouton de sécurité pour l'ouvrir ça c'est comme ça toi l'aime dire effectivement tu trouves là où il y a le rond bleu et en ce qui concerne le Drax vous avez un truc comme ça au milieu là où il y a marqué cible vous avez une zone où il y avait je crois un transporteur qui était en position d'attente voire ouvert prêt à être chargé il me semble que tu avais vu également des caisses prêt à être chargé au dessus de ce vaisseau transporteur tu avais remarqué des escaliers amovibles qui permettaient de monter aux étages et tu te trouvais Drax au premier étage ici où tu avais amené les câbles tu avais regardé où les câbles menaient et tu avais que tous les câbles se réunissaient au niveau de cette file effectivement ici il y a de l'activité alors l'activité est vraiment faible au niveau là où j'ai mis le hall ce qui est étrange puisque du coup il y a quelqu'un qui est à la fenêtre et qui regarde par contre au niveau des ronds jaunes l'activité est forte vous entendez beaucoup de bruit vous entendez que ça que sa usine dure qui a du mouvement et que le mouvement que l'EMDIA a remarqué et je pense que du coup s'il associe en haut du toit je pense qu'il s'a remarqué c'est que l'activité je vais mettre le crayon jaune à mon avis à mon avis le vigile serait surtout là à mon humble avis et question du coup la navette j'avais compris c'était là oui du coup c'est là non alors la navette est là où il y a marqué cible et là où il y avait aussi des caisses autour du transporteur l'entrepôt où est du coup l'EMDIA c'est là où il y a le plus de stock et c'est là où il a trouvé du coup d'accord je vois toutes les preuves et tout ça c'est du coup l'activité là où je mets mon gris briller jaune de ce côté là qu'il y a du monde ok d'où le fait que je pose bien la question à l'EMDIA de savoir par où elle sort à mon avis je sors ah il y a l'activité là oui ah donc il y a des gens partout en fait ça serait pas chiant sinon ouais donc donc au gros je tourne légèrement ma tête et je vois des gens là et là oh il y a ce trou du cul de garde là et en bas c'est pas possible de descendre si mais le truc c'est que l'entrée ah quoi que c'est vrai into the dark je peux aller là mais il faut que je fasse gaffe aux caméras et aux gens là parce que bien sûr il doit y avoir de l'activité ici ouais mais il n'y a pas de il n'y a pas de personne comme au niveau du rouge il n'y a pas de personne en train de guetter à l'extérieur pas de façon évidente le moment que tu vas pas toquer à la porte ouais 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 je vais passer par le bas écoute s'il faut comme ça je peux être un peu plus mobile et on va y aller ok du coup je dois faire un jeu de discrétion ça me paraît légite oui c'est tout à fait légitime de la part du MJ discrétion discrétion c'est oh putain c'est vrai que j'ai pas la maîtrise mais je maîtrise mon corps avant donc vous dites ça moi d'arriver à vous dire bon c'est pas si si je me voulais qu'elle compter l'équipe discrètement de toute façon je vais me diriger en route là je n'arriverai pas être discret donc je vais y aller si je croise du monde tant mieux si je croise pas du monde tant mieux si je croise du monde bah au moins ça fera des versions euh ok de toute façon je ne pense pas qu'ils engageront un combat directement surtout face à un Jedi t'avais bien vu que la dernière fois si la dernière fois avec les des bandits ils ont pas tellement réfléchi que ça et bien on aura la confirmation que ce sont des bandits dans ce cas là c'est vrai mais par contre je vais dire aussi que tu alertes tout le bâtiment je n'ai pas dit que ça allait être une petite diversion hum hum et si tu je crois que je vais dire c'est Silas t'auras eu le temps de charger attendez je peux venir sur place mais Drax je ne comprends pas bien la raison pour laquelle tu veux te faire repérer c'est que tu veux interroger les gardes je ne veux pas me faire repérer je vais me faire repérer c'est une chose différente ah tu ne veux pas penser de passer de l'autre de trouver un autre chemin pour passer qu'en face des gardes ou c'est juste c'est vraiment bloqué mais je ne compte pas passer devant le Vigila je sais juste que de toute façon j'ai bien vu j'ai bien été repéré par les caméras et on va oui tu es dans la salle des caméras là oui non mais je veux dire j'ai été repéré facilement si j'avance je dis juste que je vais être repéré je ne dis pas que j'y vais pour faire ça mais il faut bien qu'on sache ce qu'il y a là-bas donc je vais m'y rendre alors si tu veux si tu veux je peux faire passer pour la femme de nous vider ça marche très bien non mais peut-être peut-être qu'il n'y aura personne aussi et ce sera tant mieux ok et du coup l'endroit où tu veux aller c'est là c'est à A oui c'est là où il y a une activité voir ce qu'il se passe ah ok bon attends je suis dans la salle des caméras je vois ce qu'il y a à A ou pas ah bah voilà ça c'est une bonne question je vais te demander investigation là je pense quand même bah non il est dans la salle des caméras donc euh ouais ouais effectivement alors putain ça c'est la question où le MJ se dit tiens je n'avais pas pensé à ça et oui légitimement vu que tu es dans un bureau de quelqu'un qui a vraiment fait les choses intelligemment ils sont tout à fait légitimes qu'il ait aussi trafiqué la caméra de l'entreprise voisine et tu oh putain tu as effectivement l'image du du mec qui qui est en train de de fumer entre guillemets en train de regarder la pièce où il est tu remarques un plutôt un petit bureau bureau vitré du coup ce qui fait que tu vois que derrière il y a une grande salle alors avec les reflet tu as du mal à voir il y a des gens qui y travaillent ou pas peut-être que tu tu essayes de préciser un peu ta vision pour voir s'il y a du monde mais ça n'a pas l'air sur le bureau tu remarques des écrans au début tu as peur tu te dis il a peut-être le même dispositif que toi et au final tu remarques en fait qu'il il a visiblement un écran des écrans qui sont en train de diffuser des images de journaux télévisés et qu'il a un système auditif genre des baffes tu vois qui sont assez suffisamment conséquentes pour faire du bruit ce qui est assez bizarre pour un vigile c'est rare je suis un vigile de voir des baffes bon quand il s'emmerde non c'est rare quand même généralement il prend un casque comme tous les vigiles et sur les espaces de travail tu remarques un certain nombre de papiers alors beaucoup de documents d'actualité qui sont un petit peu éparpillés sur les tables des photos qui laissent à penser qu'il observe de près les attentats entre autres qu'il il a tellement de choses que tu remarques les attentats mais les autres choses tu remarques qui s'intéressent à la politique également à tout ce qui est commercial tu vois des lignes de cotation tu remarques aussi des célébrités qui donc dont sans doute font partie Qui-Gon ou autre tu vois tout ça son bureau et lui qui est à distance qui reste qui reste positionné à sa fenêtre qui regarde de loin son bureau et qui reste longtemps autre précision sur les écrans que tu vois tu ne vois aucune caméra qui donne sur l'entrepôt où tu es on commence ça veut dire qu'on ne voit pas de ne voit pas ou c'est juste qu'il n'y a pas de caméra sur l'entrepôt sur comment dire le chemin entre l'entreprise que je suis et le leur sur ce que toi tu vois de la caméra que tu as qui offre vraiment un grand panorama de la salle où lui il se trouve sur ses écrans à lui tu ne vois pas d'image de ton entrepôt enfin de l'entrepôt où tu te trouves ni de l'entrepôt où l'amdia se trouve bon je préviens par comlink bon bonne nouvelle ils n'ont pas l'air d'avoir de caméra qui nous voit en fait j'ai vraiment la salle où je suis vraiment la salle de caméra de tous les enclos ah bah c'est nickel ça parfait aussi un truc qui se j'aurais pu que comment ça on peut me déplacer pour voir si le comment dire il y a aussi un vigile ici qui regarderait oui je trouverais je trouve ça totalement légitime que pendant ce temps là toi tu vérifies un petit peu tout en éclaireur et en observateur du coup tu ne vois aucune trace de personne hormis le mec je pense qu'à un moment donné à force de regarder un petit peu partout tu l'auras vu au moins la tête dépassée d'air net mais sinon ailleurs tu ne vois personne qui qui scrute l'endroit ok bon bah je préviendrai je confirme qu'il y a un seul vigile sur l'entrepôt je ne sais même pas si il y a un entérêt à y aller j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs très intéressants là-bas le seul point d'intérêt auquel il devrait surveiller c'est là où je suis il n'avait pas l'air d'alerter ou quoi que ce soit donc à mon avis c'est un vrai vigile qui n'est pas au courant et qu'il surveille juste les activités des entrepôts c'est fort possible ouais t'as dit de pas il y en a le vigile c'est le vigile qui regarde l'actualité oui et les autres je ne vois pas ce qu'ils font et en fait il y a des ouvriers qui travaillent dans le signe il n'y a que lui là où tu te trouves il n'y a que lui dans la verrière tu vois une grande salle t'imagines qu'il doit y avoir quelque chose parce qu'il semble avoir des ombres mais qu'il ne bouge pas donc sans doute des objets du coup par contre tu regardes effectivement pour voir si tu vois des ombres qui bougent qui pourraient correspondre à des gens qui sont en train de travailler tu n'en vois pas donc a priori que toi tu vois dans cet entrepôt là il est tout seul avec ses écrans l'actualité ses papiers et lui est en train de regarder derrière lui à la fenêtre ce qui se passe par contre là où il y a les ronds jaunes oui il y a une forte activité et il n'y a pas de vigie à regarder ce qui se passe dans la rue d'une ah d'accord en fait je crois que tout ce que tu m'avais décrit était à A mais non ok donc ouais derrière j'ai vraiment que d'al que d'al en fait là non toute l'activité qui pourrait y avoir où vous pourriez vous faire observer enfin vous faire débusquer au niveau des cercles jaunes c'est de l'autre côté à gauche où là effectivement il y a les entrées et les sorties de tout le monde donc là vous vous seriez fait gris et grave mais en vrai on en somme lui on est peinard mais l'édition pourquoi l'assommer c'est vrai pour qu'il ait enfin bon vous avez récupéré toutes les enfin je pense qu'on a récupéré toutes les informations importantes ouais ouais euh est-ce que ça vous dérange que je vienne aussi sur place bah non mais je t'as pourquoi t'es pas venu bah j'arrive ouais hop mais du coup j'ai après avoir observé qu'il n'y avait pas trop d'activité je viendrai aussi pour pour le genre au milieu et en commun je me demanderai euh du coup euh Drax tu vas euh tu vas aller rapporter ce que tu as l'épreuve au temple Jedi directement peut-être bon euh j'ai déjà pas vous il faut mettre les papiers mais je l'ai informé maître quick engine si on fait le point est-ce qu'on a autre chose à voir ici c'est autre chose qu'il y aurait à voir bah ok concrètement il resterait juste les le bâtiment juste à côté de la de la cible pas été fouillé mais tu peux regarder par la caméra ce qu'il y a et euh à la limite la seule chose intéressante ce serait d'interroger le garde sans citer les choses mais c'est très peu pourrable je veux dire ce bâtiment là n'a pas été fouillé non non après je peux le fouiller mais n'est-ce pas mieux que vu que je suis j'ai l'air d'être la personne la plus légère et donc la plus discrète de chercher le garde là pour l'assommer mais pourquoi tu veux l'assommer parce que vous voulez l'interroger mais en fait pourquoi on part du principe qu'ils sont ennemis on est techniquement dans un de leurs entrepôts mais ça veut pas dire que l'employé qui le vigile travaille forcément pour eux c'est vrai mais quand on est dans un entrepôt c'est une chose ça se trouve comme vous dites une bande de sécurité peut-être qui ne savent pas ce qu'il y a c'est pour ça que je proposais ça commence à être dur j'entends ça on peut on peut commencer à fouiller là et après si on a vraiment envie de pousser on fouille là ici tu pourrais juste checker aux caméras pour vérifier qu'il n'y a personne avant c'est d'aller fouiller oui précise ici avec la caméra c'est possible votre précision parce que c'est vrai que je vois dans vos conversations que finalement une précision je n'en ai pas donné suffisamment dans l'entrepôt où tu trouvais Lemka de son côté Drax ne voyait pas ce que tu y faisais parce qu'autrement il serait au courant de ce que tu as vu c'est vrai donc techniquement je suis allé dans le rare lieu intéressant en fait oui non mais je te le dis parce que pour moi ça m'obligerait à dire certaines choses ouais ouais je vois ce que tu veux dire bon je vais vous retrouver du coup où au final parce que dans le bâtiment à côté à droite en bas à droite en fait Drax là ou là Drax direct aux caméras ici et moi et Lemtien on est ici mais du coup on va se croiser là ouais vous allez vous croiser sans doute je veux dire je peux dire je peux aller là longer là pour aller là en fait dans le sens où lui sa vue son champ de vision il est à peu près par là oui quoi qu'il arrive si on calcule bien l'angle mort là bloque quand même pas mal la vue aussi en fait ici il n'y a pas d'entrée il y a l'entrée par laquelle Drax est rentré juste ici de manière un peu brutale on va le lire oui oui d'où la d'où la non discrétion franchement oui on se retrouve ici comme ça moi je passe par là pour éviter d'être repéré par le garde oui 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 de toute manière il faut que je passe par là de toute manière j'ai passé par là pour aller là mais je peux aller directement longer rentrer par là ni connu la seule personne au caméra c'est Drax je peux passer Drax a la possibilité de laisser les portes fermées là où qu'il aime mais bon normalement il les laisse les gens rentrer surtout quand c'est que c'est camarade oui et en plus et en plus il peut se permettre d'effacer le passage où on est vu par la caméra donc double donc clairement pour te faire chanter tard moi tu veux faire chanter plus tard non je déconne bon attention c'est du côté obscur ça monsieur moi aussi je peux vous faire chanter donc est-ce que vous croisez alors que Drax part du du l'endroit je pense que oui donc il ne doit plus être dans la salle de contrôle mais du coup sur la passerelle moi je l'aurais peut-être en vrai remplacé à la salle de contrôle pour surveiller toujours s'il y a quelqu'un ou non et puis être dans la salle de contrôle c'est toujours un plaisir au moins un mec dans la salle de contrôle ça veut dire qu'on peut effacer éteindre les caméras on peut faire pas mal de choses avec les caméras donc derrière je peux surveiller avec les caméras pendant que Drax est sûr que derrière s'il y a quelqu'un qui vient vers lui je le sais ça me paraît un meilleur plan est-ce que parmi vous il y en a alors je ne sais pas comment ça pourrait s'exprimer sur les feuilles qui se connaissent en informatique ou autre technologie technologie c'est la dernière compétence alors j'ai ma stat d'intelligence de base sur la technologie après il y a aussi les maîtrises d'outils c'est ça que je pensais je n'ai j'ai que le kit de déguisement que je maîtrise de mon côté pas de maîtrise pas de maîtrise particulière à part pour l'armement mais je ne pense pas que ça rentre en compte et de ce côté Drax c'est les maîtrises d'outils de construction c'est ça ? ouais ouais donc pas de maîtrise tant mieux ça m'arrange après après je fais des streams j'ai pas compte tu fais des des streams ouais donc manipuler un peu ce genre de choses quand même je peux euh très bien je parle le pinaire voilà mais c'est tout j'ai j'ai pas la prétention d'être un MacGyver dans le domaine d'accord euh tu reconnais certains outils du coup si tu me dis ça sur les streams tu reconnais certains outils euh comme je rappelle que mon fonds de commerce c'est littéralement moi donc comme comme un panel de fonctionnement euh alors bien entendu compliqué pour toi de savoir exactement de quoi il en ressort parce qu'il y a aucun aucun petit euh aucune une étiquette qui te dit exactement à quoi correspondent les les boutons euh mais tu vois que c'est un panel qui doit être totalement personnalisable je ok euh est-ce que il y a parce que je pense que je vais réfléchir d'une autre manière est-ce qu'il y a une fiche d'entreprise une fiche de travail ou même un guide c'est un petit un petit carnet où il est en mode il faut faire ça pour faire ça il faut faire ça pour faire ça à mon avis il doit y avoir ça soit dans le poste soit sur papier lol sachant que tu sais que Drax il est passé il a fouillé il t'a dit qu'il avait rien trouvé de ouais donc à mon avis c'est sur le poste ça me semble pas déconnant c'est sur le poste d'une manière j'essaie de comprendre et de voir ce que et de voir ce que ça fait tu sais avant de toucher au bouton ah bah voilà bah ouais bah ouais c'est encore le meilleur truc c'est d'essayer ouais pep 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 non à mon avis j'essaie de moi de reconnaître le bouton que je ne dois pas toucher tu vois et il y a un bouton c'est la larme il ne faut pas que je touche dedans alors question qui est avec Lemdia à ce moment là dans la salle de contrôle bah Silas Silas parce qu'on se rejoint forcément dans la salle de contrôle c'est le meilleur endroit c'est l'endroit le plus sécurisé je vais te voir alors et lequel bouton je ne dois pas toucher alors attends attends pour finir pour finir la réponse est-ce que Drax est encore dans la même salle pour la salle des caméras toujours voilà et du coup on est tous ensemble voilà c'est ça que je voulais savoir donc Drax et Silas vous voyez que Lemdia est en train de se poser la question de savoir sur quel bouton appuyer et qu'elle s'apprête à le faire Lemdia est-ce que avant d'appuyer sur des boutons oui est-ce que tu peux ne pas le faire du tout en fait surtout ouais ça c'est une bonne option en fait je réfléchis surtout à quel bouton qu'il ne fallait pas que je touche aucun ceux qui sont sur ce clavier mais maintenant qu'on est ici euh je regarde un peu toutes les caisses et la navette qu'il a on est d'accord ça fait du bruit d'essayer de charger la navette oui alors le bruit alors ça dépend parce que bon quand même il y a des subtilités quand tu cherches une grande caisse oui sans blague mais il faut vraiment qu'elle pèse lourd parce que sinon tu as quand même des outils qui sont suffisamment performants pour que quand tu es un petit peu des caisses un petit peu plus légères ou plus petites tu puisses les charger ou qu'il y a juste une résonance de part euh et c'est tout parce que le reste les machines font juste un petit bzzz électrique mais c'est pas ça ouais mais le truc c'est que je vois ce que tu veux faire mais le problème c'est encore une fois le garde à l'extérieur si tu veux qu'on charge si tu veux qu'on charge ça le truc c'est qu'il faudra à un moment donné que le garde regarde ailleurs ou voir qu'il ne regarde pas du tout parce que comme je l'avais montré au niveau de son champ de vision il a une magnifique paronama là et là ce qui veut dire que là et là c'est sa limite très clairement si je ok du coup Trax tu voudrais qu'on fouille le bâtiment qu'il y a en face est-ce que dans lequel tu dis celui qui est juste en face je crois qu'on on n'a pas fouillé qu'on parlait de nous regarder oui bah attends j'ai un trop de mémoire les caméras ont dit quoi sur lui alors oui il y a une caméra sur à côté tu remarques une autre salle avec c'est un entrepôt avec à la fois des caisses qui sont ouvertes et qui visiblement sont entassées et vides d'une partie de l'autre tu remarques des étagères qui ont visiblement beaucoup d'histoires qui sont du coup dans un état de pas de bordel non plus on va pas le dire mais remplis mais remplis mais il y a longtemps tu sens que c'est vieux ce qu'il y a dedans le ménage n'a pas été fait ceci étant c'est quand même assez rangé donc visiblement il y a quelqu'un qui s'en sert non mais c'est pas possible c'est le deuxième endroit auquel qu'on visite enfin le troisième endroit qu'on visite c'est le deuxième endroit où il n'y a rien alors ceci étant ou c'est vieux ceci étant cet endroit là les petites caisses qu'il y a ça ne ressemble pas aux grosses caisses d'à côté soyons bien d'accord là il s'agit vraiment de petites caisses toutes petites certaines sont ouvertes et laissent apparaître des des petits éléments électroniques des pièces détachées des petits trucs qui doivent servir pour pour diverses raisons précisément pièces électroniques qui pourraient servir à construire des machines électroniques telles que des vaisseaux ou autre en tout cas nous avons fouillé cet endroit nous avons récolté toutes les preuves c'est une fort bonne nouvelle et ma foi nous sommes arrivés à la conclusion que c'est une entreprise de villes criminelles qui massacrent une population qui sont en esclavage qui possède cet endroit ainsi donc n'est-il pas d'une certaine manière morale de chercher à récupérer les affaires de cette dite compagnie tu dis ça en comique ou tu dis ça normalement on est ensemble ouais non parce que s'ils sont partis pour fouiller là moi je suis resté là si justement je j'ai jamais dit que je fouche du coup on est ensemble et c'est pour ça je commence à demander ça alors pour moi la moralité de ça honnêtement je m'en fous pas contre vous mais ouais honnêtement j'ai criminel ou non c'est une question de point de vue non j'ai envie de dire la question après ouais massacrer des gossos c'est pas cool en général on va pas se cacher donc c'est quoi que tu proposais ouais je vais être honnête j'ai remarqué qu'ils sont peut-être encore des marchandises qui pourraient être intéressantes et un vaisseau qui est là un petit vaisseau de transport quelques marchandises surtout qu'on aura sans doute besoin d'un vaisseau si on veut être amené qui était plus loin dans cette affaire j'aime j'aime l'idée d'avoir du bonus je vais pas te cacher surtout que pas forcément que les Jedi me payent pas forcément beaucoup trop cher pour les aider donc en vrai ça arrangerait bien l'affaire de monsieur justement que on puisse utiliser les marchandises de criminels comme sous supplémentaire et en plus ça permettra d'enrichir ton temple un petit peu parce que moi vous coulez pas non plus sur les richesses n'est pas répondre à cela ça veut dire non le temple ne s'enrichit pas et comment vous entrenez votre matos par le pouvoir de la force ou par le pouvoir ou par le pouvoir par le biais de d'autres gens je n'appelle pas ça sans réussir nous avons nos propres méthodes pour recueillir nos fonds pour subvenir aux besoins des différents apprentis et chevaliers en mission et je vais être un cerf je ne les connais pas et je m'en moque tout ce que je sais c'est qu'ils sont légaux honnêtes et de ce que je sais une partie vient des subventions de la République ce que je voudrais surtout savoir Drax c'est si ça te dérange si on récupère ce qu'il y a ici car après tout disons que moi ça ne me pose pas de problème mais ce n'est pas pour toi dépend de ce qu'il y a ici des marchandises et une navette honnêtement tout ça prend la poussière ici alors que ça pourrait nous être utile et puis ça permettrait peut-être de faire un achat d'un vaisseau aussi pour aller sur la planète dédiée des ah purée à charpée j'ai oublié un nom Bando 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 ok sur la planète des Bando 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 je pense que c'est Bando 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 ça c'est mon accent ça c'est mon accent Twillac non t'inquiète pas pourquoi est-ce que vous voulez dire hé ces marchandises ne sont pas à nous laissons-les là il y aurait une enquête de république pour savoir à qui elles appartiennent si elles appartiennent au posteur de son hangar elles resteront là et pour ce qui est de la Bando Bando le temple nous fournira un vaisseau un moyen de tirer mais tu vois il faut aussi me payer de temps en temps pour les servir tu sais tu sais que je le fais jamais gratuitement et tu seras payé en tant que consultante ouais 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 mais content de voir que tu es d'accord allons-y non non mais t'en es en route je t'avoue que ça un peu plus ça fait du bien quand même aussi libre à toi de renégocier ton contrat je serais ravi pour l'impact que ça peut avoir et ajouter une note positive que je pense que tu faut une augmentation bon de toute façon autant autant partir d'ici oui oui question vous allez où à présent parce que très clairement moi je pense pouvoir aller récolter plus d'informations auprès de Mandalorian je pense qu'on aura bien besoin parce qu'il y a toujours le sniper en liberté ouais ouais lui je veux donc si vous me débarrassez ça ça serait un point dans ma vie qui serait retiré et pas un petit l'imdiadrax est-ce que vous alliez du coup au temple jedi pour leur expliquer la situation ouais ouais ça peut être une idée et toi utilise ta force pour reconnaître les fils de pute qui veulent ma peau surtout le fils de pute on répète on va aller au temple jedi pour avertir sachant que j'ai besoin quand même que tu sois vigilant et que tu utilises ta force pour sonder les gens notamment savoir s'il va y avoir le disniper qui va encore me chasser ou non ouais de ouf je peux faire ça ouais ouais parce que ça j'avoue que si tu me retires ça tu retires des gardes qui protègent non mais en vrai en vrai je peux pas mais la force c'est un la force est pétée pour ça même les les apprentis peuvent le faire alors oui mais tu sais même que drax c'est pas forcément en terme de jeu tout ça et tu sais que drax est assez particulier parmi les jedi qu'en fait il est un peu moins sensible depuis en fait des accidents qui lui sont révés en mission qu'il est en fait hautement cybernétique maintenant ah c'est vrai c'est vrai que t'as des problèmes mais je t'avais dit que la cybernétique c'était une saloperie disons que c'est ça ou mourir ouais t'entends tout que tu veux pas plus loin c'est vrai aller bon n'est que le strict minimum qui permet de rester en vie et de penser parce que oui une partie de son cerveau est cybernétique maintenant je m'en rappelais plus de cette partie en fait vous dire que il a sa capuche et que c'est quand même assez bien fait mais en fait dans ces années là ça peut se concevoir un peu vous dire que son visage entier est cybernétique ok i understand something ok donc ok donc je vais pas te tacler là dessus et je vais faire bon bon par contre par contre par contre par contre toi vigilant et surtout faudrait qu'on puisse trouver un des moyens de localiser ce fils de pute je t'avoue qu'avoir une cible sur la tête ça me fait chier bah s'en occuper bon bah on reste en contact comme l'Ik et on se retrouve plus tard ouais et à ce moment là il aime bien donc on avance reste proche de moi je ne peux peut-être pas le localiser mais s'il y a un tir au moins je pourrais tenter quelque chose bah si t'arrives à le sentir tétiquement moi même je peux je ne peux m'en protéger tant qu'on a pas fait un canon orbital ça devrait aller c'est toi qui m'as demandé de l'aide oui pour pouvoir le repérer bon moi je commence à m'éloigner puis pars comme l'Ik bon bah à plus tard les amoureux j'allais dire la même chose ça m'arrête comment je fais j'ai vu que le Jedi sois pas jaloux j'ai vu que le Jedi tentait un rapprochement j'ai dit ça tombe bien alors et moi je vais te dire juste sois pas jaloux alors il Drax ne s'il pas pas du tout il relève pas oui oui non et là où Lemdia a vu là où Lemdia aurait pu voir une tentative de rapprochement du côté de Drax non absolument pas ouais non je te rappelle que mon coeur est déjà pris ouais non non mais alors clairement pas oui 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 mais c'est les mandariens qui oui ah bah les mandariens oui effectivement j'ai toujours pas résolu la question qui va être en premier je vais on va laisser à rio reposer sa voix un petit peu et on va faire cette limite là on va faire le monde à l'orient on va faire le monde à l'orient en premier ça ne va pas à rio comme ça qui pose un peu ça marche je vais vous écouter en bruit de fond tu veux qu'on aille en privé du coup Sylas ou pas euh bah comment dire oui à part si vous voulez à part si vous voulez écouter pour avoir un bruit de fond pour pas passer non non sinon je vais carrément vous laisser sinon non 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 parce que du coup après on va faire avec avec Lemdia après et Lemdia et Drax comme vous voulez comme vous voulez moi je mute ouais bah mais s'il y a besoin d'aller en privé aller en privé n'hésitez pas ok bah du coup là je préfère aller en privé oui oui on va résumer un petit peu les choses simplement comme ça du coup tu contactes la centrale comme on dit alors en fait ce que j'aurais fait c'est que je me serais éloigné ouais puis en regardant qu'il soit parti je serais retourné ici enfin revenir à la salle de contrôle de ouais d'accord et tout ça alors du coup sur les caméras le vigile est toujours à son poste où il a un angle de vue si on arrive vers lui là et dans l'angle des caméras il n'y a rien d'autre dans la dans la pièce il n'y a personne tu vois la baie vitrée tu vois les grandes ombres mais tu vois aucune ombre qui bouge qui montre il y a il y a une vue alors toi tu portes toujours ton casque oui parce qu'éventuellement que ton casque pourrait éventuellement te permettre de voir d'autres choses genre des signaux de mouvement et il n'en détecte pas question la forme des ombres c'est la forme de caisse les ombres ça peut être des caisses et ça peut être un véhicule de grande taille ok c'est pas j'adore des ombres comme des ombres de droïdes non ok la porte elle est fermée ici et je suppose les portes en s'ouvrant elles font du bruit elles font un petit bruit d'air comprimé ok je pourrais regarder en faufillant comme ça sur le rebord le garde il me verra rapidement pas forcément il a pas l'air d'être très réactif très réactif à ce qui se passe sous le rebord de sa propre fenêtre un petit peu plus au loin oui mais là à ce niveau là je pense pas pas du tout les blasters ont bien le mode paralysant oui par contre ça laisse la question que je me pose parce que t'es quand même en armure je peux moi quand même un petit jet de discrétion si tu vas par là juste pour voir si du coup ton armure ne croit pas contre un mur ou ne croit pas l'hier à un moment donné c'est pas très compliqué mais ok ok ton armure tu la maîtrises comme si c'est une extension de mon corps et oui ton arme dispose du coup d'un paramètre paralysant bah du coup question aussi pour ça le paralysant ça je connais pas trop mais genre personne qui serait en ayant été paralysée elle s'en rend compte elle s'en rendra compte oui qu'elle a été paralysée ça c'est sûr mais par contre elle ne verra pas le coup de venir si elle voit pas la personne bon bah alors je vais faire un paralysant ok euh du coup précision euh j'imagine que tu attendras soit de voir l'arrière de son corps enfin de son corps de son dos ou de sa tête euh ou tu privilégieras plutôt la tête en avant euh tu le comprends pas bien tu sais comme comme il est à la fenêtre par moment il va être dos à la fenêtre et donc tu vas plus voir son dos avec l'arrière de sa tête euh à d'autres moments il va être euh face à la fenêtre euh à regarder du coup un petit peu loin donc ça va dépasser toi tu te retrouves juste au pied donc est-ce que tu vas plutôt euh le viser quand il est face à la fenêtre ou quand il est dos à la fenêtre bah pour éviter qu'il me voie c'est peut-être mieux le dos ok euh tu sais une question est-ce que j'aurais la possibilité de le rattraper s'il tombe ou comme justement il est d'autoté de la fenêtre c'est compliqué c'est ça la question c'est pour ça que je te posais cette question là euh quand il est dos euh c'est le côté imprévisible parce que du coup quand il est face euh tu sais qu'il risque de se cogner en en perdant les appuis de ses pieds au sol par contre quand il est de dos euh il y a le risque que son dos l'emporte et que du coup il tombe par la fenêtre donc effectivement ah oui et qui tombe du toit oui voilà et qui tombe du toit et qui tombe de la fenêtre ouais ok pardon moi je crois que la tour du vigile il était au sol et genre il est comme ça euh oui c'est vrai je ne l'ai pas précisé non plus c'est évident pour moi mais je ne l'ai pas précisé c'est vrai non pardon mais pour moi c'est genre il était à l'entreport de son garage à regarder euh 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 attend du coup si l'étage ça veut dire que j'aurais pu me profiler depuis l'intérieur du du bâtiment ou ah bah non c'est un entrepôt oui c'est un entrepôt du coup ça veut dire que si j'ouvre la porte en bas genre je veux dire c'est pas comme s'il y avait un étage c'est genre il y a tout les tout le bâtiment il n'y a qu'une seule grande pièce euh de ce que tu as vu à la caméra ouais euh alors ce que tu as vu à la caméra c'est euh à l'étage du coup là où il se trouve euh un bureau avec une grande bille vitrée qui donne sur toute la salle euh donc il voit euh l'ensemble de la salle qu'il a qu'il a dans laquelle il est enfin dans l'entreprise il voit bien euh par contre euh 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 idéalement enfin idéalement c'est pas le bon mot euh pragmatiquement parlant euh là où il est donc du côté là euh s'il est au premier étage euh euh quand si toi tu rentres là euh euh tu as une fenêtre du coup de discrétion puisque il y a forcément un béton ou quelque chose qui est occulte en bas du moins du moins du moins sauf s'il y a euh une caméra qui surveille bien évidemment ou une alarme qui pourrait sonner hum je vois je vois euh du coup sur l'extérieur euh si je lui lui dire il est de dos il risque de tomber en arrière ou justement de tomber en avant ça je veux dire quand il est de dos c'est parce que c'est toute la question comme tu es là faut qu'il soit suffisamment penché en arrière pour qu'il puisse lui tirer dessus quand il est de dos euh et qui dit qu'il est penché en arrière dit risque de pouvoir tomber en arrière sauf que comme il fait le malin à fumer et à regarder de temps en temps la rue euh il est quand même je tire dans son il est quand même euh acculé avec son son le bas de son bassin euh au rebord de la fenêtre euh ce qui fait que son bassin elle va basculer que quand son dos sera trop en arrière hum je pense que tu vas avoir une fenêtre de tir à un moment donné où euh il va euh commencer un petit peu à se pencher en arrière pour voir un petit peu plus dans la rue par curiosité et euh c'est au moment où il va revenir vers la pièce pour euh pour euh regarder ce qu'il a euh devant lui c'est à dire ses écrans pour justement lui tirer dessus euh ce qui fera que son dos va dans ton idéal à toi va ripper sur le bord de la fenêtre euh sans tomber à l'heure envers ok je serai c'est le moment le plus légitime ok bah je suis en train d'attendre un moment comme ça je fais un tir de pistolet ou euh tu fais un tir de pistolet oh t'es pas obligé de oh si fais moi un tir de pistolet histoire de savoir si t'arrives à l'avoir parce que c'est quand même un t'as un petit créneau qui est voilà ok c'est ça que je voulais euh parce que t'as un petit créneau qui fait que tu peux te louper quand même un minimum euh donc avec 17 tu arrives à l'avoir et euh effectivement le pile au moment où euh tu 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 je te dirais putain c'est c'est bien visé au bon moment tu vois faudrait pas faudrait pas faudrait pas un mauvais timing tu vois euh et tu tu y tires dessus tu tu vois qu'il commence un petit peu à ripper sur le bord de la fenêtre et qu'il tombe sur le côté euh alors pas à l'extérieur mais à l'intérieur de là où il est donc euh voilà c'est son état ok super euh je sais la paralysie ça dure combien de temps bonne question je crois que c'est c'est genre plus euh alors c'est une bonne question euh peut-être c'est dans l'épi dans l'épisode 4 la princesse Layla elle est paralysée puis après elle est amenée devant Dark Vador ouais donc ça doit être un alors paralysée en anglais ça doit être paralysate stannes non c'est pas le bon que tu avais je sais quoi c'est stannin' ah oui peut-être peut-être stannin' j'ai trouvé un paragraphe wikipédia euh nanana euh hop euh stannin' 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 ah je l'ai plusieurs minutes ouais bah oui bah on va avoir une faute par là euh alors lorsque vous juristissez choisir avec euh l'abast de zone c'est le urb pour éviter c'est le urb vous pouvez effectuer un jeu de sauvegarde en cas d'échec qui est tourdi jusqu'à début de vos prochain round c'est pas du tout ce que je voulais mais parce que normalement avec les règles du cinquième euh quand tu es étourdi à chacun de tes tours tu as le droit de refaire un jet euh pour reprendre tes essais ou alors c'est automatique à la fin du tour tu reprends tes essais euh là sachant que c'est un pistolet euh qui a pour objectif de paralyser euh donc c'est dans les armes les armes c'est là bien euh stannin' c'est marqué stannin' comme ça c'est là tout le monde on va Tu me dis paralysant, mais en fait, t'as plein. Ah, j'irai. Désolé, j'ai pas... Ah non, mais t'as tout à fait raison. Pour moi, c'est... T'as tout à fait raison de poser cette question. Alors, j'ai lu depuis, c'est... Neutralisant. Voilà. Je cherche depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est neutralisant. Ok, très bien. Ok, ok. Je vais faire faire un jet. Du coup, ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc, tu vas avoir le temps de monter, mais tu t'attends à ce que... Il faut pas que tu traînes. Alors, t'as un Mandalorian. Est-ce que tu... Alors, tu dois pas disposer de moyens pour monter rapidement ? Pas vrai... Attends, je réussis, mais il me semble pas que j'ai de trucs pour genre grappin et tout ça, j'ai pas. Je pensais le paralyser, puis repasser par la porte en me dépêchant pour remonter. Ça lui remettre un coup. De toute façon, ton... Tu le sais avec ton EV, donc tu lui as mis... Alors... Ouais, tu lui as mis une bonne dose. Donc, si tu veux quoi ? Tu veux monter par l'intérieur du coup en passant par la porte ? C'est ça. Ok. Tu... Tu vas pour rentrer par la porte. Tu... Alors, tu te dis que paralyser, c'est bien. Est-ce que tu regardes la porte ? Je pense que... D'ailleurs, je me demande si tu l'as pas regardée avant, la porte. Si, je l'avais observée juste... Justement, et on l'avait observée quand on était tous les trois. Ok. Du coup, tu vois que c'est une porte toute simple, avec possible détection de mouvements au niveau de la caméra. Mais après, les caméras sont ici, et j'ai paralysé le cas justement au cas où. Voilà. Bon. Du coup, je me dis que... Comme j'ai fait ça, que c'est ok. Après, c'est peut-être qu'il y a un truc d'alarme, mais bon, j'ai déjà paralysé le cas, maintenant, il faut que je fonce. Oui. Donc, je... Je... J'ouvre la porte, et puis je vais. Du coup, tu... Tu ouvres la porte, tu... Tu entends un... Bip, bip, bip ! Comme ça, assez rapidement. La caméra, bien évidemment, qui te suit, qui te regarde. Tu rentres dans une... Dans... Non, pas dans une pièce, parce que je ne peux pas exagérer. Enfin, question, c'est... Mais dans un couloir avec un escalier sur ta gauche qui monte. Et une porte en haut... Enfin, une porte en haut... Enfin, tu vois une... C'est pas vraiment juste une porte avec quelque chose de fermé, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Juste avant, je... En passant la porte, justement, en entendant le bip, bip, j'aurais repéré la caméra. Genre, elle est juste au-dessus de la porte ? Ou genre sur le couloir ? Non. Elle est juste au-dessus de la porte ? Du coup, il faut profiter du fait que c'est dans l'angle mort justement pour tirer un coup dans la caméra. Ok. Ça marche. Et puis après... Voilà. Ah merde, attends. Je ne sais plus, dans l'univers de Star Wars, les tirs de Blaster, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait... Mais c'est plus quand, du coup, ça va rencontrer la caméra où ça va faire un gros schplaf au niveau de la caméra où tu as les bouts de verre qui vont voler et les bouts de ferrage. Enfin, les bouts de plastique qui vont voler également. C'est ça qui va faire le plus de bruit que l'armance. Bon, après, je me dis, je suis dans l'entrepôt, il y a des gens qui traient à côté. Oui, oui. Bon, ça devrait aller. Je fais ça et puis après, je fonce pour tenter de passer le couloir. Question. Est-ce que tu refermes la porte ou est-ce que tu la laisses ouverte ? Je ne sais pas, j'aurai le temps de passer et de fermer la porte et de tirer un coup. Ça fait beaucoup de mouvements, mais en soi, je pense que tu peux. Ok. Bon, je vais essayer d'être méthodique. C'est un plus 3 en deck, c'est ça ? C'est ça. Ouais, donc tu peux. Toi, genre, avec ta main droite, tu flingues la caméra, avec ton pied, tu fermes la porte. Comme ça, tu fais 2 en 1. Tu montes l'escalier et comme c'est ouvert, tu vois que ton gars, il commence un peu à retrouver ses mouvements. Bon, ben, je repasse en paralysant et je remets un coup. Là, tu l'as en bout portant, donc cette fois, il ne va pas faire de jet de maîtrise. Ceci dit, bon, tu as un petit peu de mal à l'ego. Tu te dis, waouh, j'ai dû le louper, alors que tu es pourtant certain de l'avoir bien visé. Mince. Oh là là. Je dois encore m'améliorer. C'est ça. Mais là, du coup, comme tu l'as tiré à bout portant, bon, ben, pareil, il marche à plein. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais utiliser une de mes... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un nom Star Wars pour une corde. Oui, le Fit of Fiber Cord. J'en ai 50 mètres. Le câble. Ben, du coup, j'ai pour le... C'est ça. Je vais l'attacher vite fait et je vais aussi faire attention. Est-ce que je peux le baïonner aussi ? Ou s'il faut que je trouve un truc ? Non, non, tu vas trouver un baillon. Tu vas trouver du tissu. Soit tu arraches, soit tu prends... des... des éléments. Oui. Tu... Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup décrit la pièce dans laquelle tu arrives, sachant que toi, tu le vois hors caméra donc tu aperçois des choses que tu n'avais pas forcément vues à la caméra. Entre autres, en dessous, la caméra qui te permettait de voir, tu remarques, du coup, dans l'angle mort, des... des bagages et des tissus, des sacs à dos qui pourraient correspondre à un moyen rapide de déménager les affaires qui sont présentes. Donc, quand tu cherches un baillon, assez rapidement, tu trouveras un emballage technologique qui te permet de t'en servir pour faire le baillon. Ok. Bon, bah, j'ai... J'ai trop fait avec les moyens du bord. Voilà. Après, parce que je pense que sur toi, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses. J'ai pensé, oui, tu peux lui couper la langue, ça marche bien aussi. Ouais, je vais être sympa quand même. C'est juste un pauvre gars. Mais la prochaine fois, je penserai à prendre un baillon. Et puis, voilà, du coup, je baïonne et puis après, je prends un peu plus. Et aussi, oui, je remonte un peu sa tenue de manière à ce qu'il ait le... Je vais dire, genre le vêtement, le t-shirt au-dessus du visage. Comme ça, je suis sûr qu'il ne voit pas trop. Ok, ça marche. Et puis, du coup, dans la pièce, est-ce que je remarque d'autres trucs ? Du coup, tu vois beaucoup mieux à travers la grande baie vitrée. Tu... Alors, tu remarques ce qui semble être un véhicule... Comment dire ? Est-ce que je dis militaire ou pas ? Un grand véhicule de transport, mais transport relativement puisque tu remarques quand même qu'il y a adapté dessus des canons. Donc, on a deux transports que l'idée. Surtout, tu remarques qu'il a un corps qui est quand même assez spacieux qui, effectivement, peut permettre de rentrer des caisses. Les canons qui sont sur les côtés te laissent dire que ça doit être une perte... Ça doit être un véhicule qui doit permettre de transporter dans des endroits où il y a des possibles dangers. Ce qui veut dire que ceux qui pilotent ce genre de choses et qui s'en servent sont capables d'aller dans des endroits dangereux. ensuite, tu remarques dans le reste de la salle non pas des étagères avec des équipements pouvant être achetés ou vendus, mais possiblement des sortes d'alignements de casiers avec ce qu'il faut pour des humanoïdes pour s'asseoir. Tu en remarques la possibilité d'y amener une petite centaine de personnes quand même. Ce qui veut dire que c'est un vestiaire de grande taille qui sont vraiment autour du véhicule. Donc, possiblement que ces gens peuvent être introduits à l'intérieur de ce véhicule en cas de besoin. Donc, si tu cons... Alors, il y a quelques qui viennent partir. C'est pas toi. Non, c'est R.U. Ce qui veut dire que si tu conjugues le tout, c'est un véhicule de transport avec des armes potentielles et autour de ce véhicule des vestiaires ou qui peut faire venir 100 personnes. Tu remarques spécifiquement sur ces vestiaires la possibilité de pouvoir... D'ailleurs, c'est le cas, tu vas voir des portes-armes. C'est une sorte de porte-manteau mais pour les armes, tu vois. Avec des blasters et autres, tu envoies certains qui sont là, qui sont présents. Tu vois des trous dans ces portes-flingues. Sans doute que du coup, les personnes les ont avec eux. Tu ne vois personne dans ces vestiaires. Personne assise. Personne à circuler entre les vestiaires et le vaisseau. Tu as une vue vraiment panoramique de la salle donc tu vois tout sauf ce qu'il y a sous tes pieds parce que tu as une porte à gauche. il suffit sur une plateforme. Il y a une porte à gauche avec un escalier circulaire qui pourrait te permettre de descendre en bas mais bien évidemment ce qu'il y a en dessous de tes pieds donc l'étage en dessous juste sous tes pieds tu ne vois pas ce qu'il y a. l'avantage quand même c'est que tu as une caméra qui en permanence filme ce que tu as sous tes pieds. Donc ça c'est bien parce que du coup tu vois qu'il n'y a aucun problème en dessous. Il n'y a personne et ce que tu vois c'est que la caméra est tournée vers le mur en bas tu vois un écran géant un écran vraiment géant avec un pupitre en longueur avec un tas de machinerie électronique informatique de pointe et qui est très très bien organisée par contre là contrairement à la salle de contrôle que tu viens de quitter tout est étiqueté c'est les étiquettes qui vont avec et ça semble vraiment être un endroit où quand tu conjugues le tout tu dois être dans une salle d'opération d'opération spéciale puisque tout t'indique qu'il s'agit d'un QG Tu vois Bon il est quoi quand tu dis qu'il se transforme c'est un transporteur qui vole c'est juste pour être sûr de ça C'est un non alors du coup celui là c'est un transporteur qui roule Ok c'est un transporteur terrestre je vois Quelque chose peut te mettre la puce à l'oreille que ce transporteur précisément bon tu es quand même en Mandalorian tu as l'esprit des choses qui rentrent dans les cases tu les as un petit peu programmées dans ta tête puisque c'est un petit peu ta fonction de Mandalorian ce véhicule là rentre dans le transporteur de l'entreprise d'à côté je vois l'idée je serai jamais assez nombreux basiquement l'idée c'était de neutraliser le garde et commencer à charger les caisses dans le transporteur mais j'en aurais pour des heures même tout seul je ne pense pas que je peux y arriver les caisses qu'il y a là ou dans l'autre entrepôt les caisses qu'il y a dans l'autre entrepôt il te faudra du temps mais tu peux tu peux le faire genre au bout de combien de temps une ou deux heures tu veux faire toutes les caisses le transporteur il peut les stocker ou alors le transporteur tu peux alors une journée entière à le faire oui tu peux parce que ce qui est bien c'est que tu disposes d'un système comment dire d'exosquelette qui te permet de porter enfin de porter de manipuler ces caisses même avec un outil mécanique quand même parce que même pour toi c'est un peu trop lourd quand même et de le faire efficacement ceci dit le nombre de caisses ouais alors la taille de transporteur ça correspond à peu près à 3-4 camions ouais 4 heures je dirais 4 heures pour mettre les caisses dans le transporteur c'est ça c'est ça et tu mettras pas toutes tes caisses dedans mais une grande majorité ok après déjà c'est ça si j'ai de l'aide mais justement j'ai je pense tu peux est-ce que je saurais sur le fait que si par exemple je demande si j'appelle des mandalariens par mon réseau si comment dire je forcément si j'appelle des gens pour m'aider à transporter ce genre de choses est-ce que je peux appeler pour de comment dire je suppose les mandalariens entre eux pourraient travailler sauf que le problème c'est que je me pose la question si ils seraient pas tentés de prendre plus par rapport parce qu'il y a quand même beaucoup alors à l'ambiance tu as trois choses d'une ils vont certainement vouloir prendre c'est le soit qui est important soit prendre une commission sur ce qu'ils vont faire donc il faudrait que tu négocies une petite part de ce que tu vas mettre dans le vaisseau ou de ce qui va rester sur place soit c'est un service rendu pour un service rendu demandé et l'autre c'est pas un soit c'est une alerte qui te qui te dit que tes copains mandalorien que tu vas demander ce sont quand même des gens qui regardent et qui veulent de l'argent et qui possiblement si ils voient qu'ils peuvent gagner plus en te dénonçant alors il faut du coup ceci étant toi comme tu y es tu fais partie de ce monde là tu sais qu'il y a des gens en qui tu peux faire confiance et d'autres moins après après malgré tout même que tu aies confiance des fois il y a toujours la patte du gain ouais il y a la patte du gain qui est là et ce qui a comparé au niveau du bénéfice risque c'est ce que vous avez vu quel serait le bénéfice de quelqu'un qui te qui te balancerait est-ce qu'il risque de gagner gros ou pas j'hésite vraiment sur mes options est-ce que tu peux aller commencer avec les autres pour que tu puisses réfléchir un peu je te donne juste une dernière un dernier truc pour éventuellement te mettre sur une piste dans les mandatariens que tu connais t'en as qui sont dans des positions très compliquées qui ont besoin de services extrêmement délicats il cherche des collègues pour participer à des missions à haut risque il serait susceptible du coup d'accepter ce genre de contrat parce qu'il ne trouve pas vraiment de camarades qui seraient prêts à risquer leur vie pour lui permettre de réaliser sa tâche il trouve que le bénéfice risque n'est pas suffisant alors que toi par rapport à eux finalement tu peux apporter un bénéfice risque égal mais du coup ça t'amènerait à accepter une mission difficile très dangereuse très délicate je vois service pour service je vois ok mais du coup je prends un peu le contact par rapport à par rapport à eux je me tic le cher au fond la chandelle du coup je sais du coup tu trouves un tu trouves un camarade lui de son côté doit aller piller un le mot est dit un stock de la république qui est abandonné depuis longtemps sauf que actuellement il y a une bataille du coup d'entre la république et des pirates pirates qui pourraient découvrir ce stock qui a été oublié apparemment par la république qui eux-mêmes pourraient le retrouver sachant que vous vous savez qu'il y est que ton camarade sait qu'il y est et qu'il aimerait bien que ni les pirates ni la république ne se souviennent qu'ils aient un stock ici donc que vous le preniez avant sauf que il semblerait qu'il y ait une bataille qui se prépare à ce niveau là et que le temps est compté donc pour lui il est pressant de trouver des camarades comme du coup c'est un petit peu pressant oui donc ça l'arrangerait de t'aider et je pense que c'est à lui qu'il pense et donc voilà si tu acceptes ce client là tu sais ce qui t'attend après je sais ce qui m'attend après et je sais ce qui m'attend maintenant oui et du coup j'essaierai de voir avec lui pour service contre service il m'aide dans ma galère pour récupérer ma marchandise je vais l'aide pour récupérer sa marchandise ok ok du coup il viendra il viendra pas tout seul il viendra avec un partenaire il fera que vous mettrez une heure une heure de chargement en fonctionnant bien donc il faut être largement plus rapide ok tant qu'en profiter pour charger pour récupérer ce qu'il y a de la autant qu'en profiter vu qu'il y a son aide pour charger la marchandise chère ici et tenter de récupérer s'il y a des choses de valeur ici je pense notamment aux armes ou peut-être aux véhicules aussi s'il y a percé le véhicule c'est trop galère le véhicule de toute façon en soi le véhicule c'est soit la marchandise soit le véhicule sachant que de toute façon dans le véhicule vous pouvez mettre les marchandises donc vous pouvez charger le vaisseau du véhicule et le véhicule c'est marrant ok c'est une possibilité mais sachant que du coup le véhicule ne peut pas rentrer dans le bâtiment par la porte centrale vous êtes obligé de le ressortir par la porte avant pour le rentrer dans la porte la porte on sera pas discret on sera pas discret mais un groupe de personnes qui transportent et déplacent des marchandises est moins suspect qu'une personne seule qui déplace des marchandises oui et 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 bon on fait comme ça et puis tant qu'à faire tant récupérer les c'est de récupérer s'il y a les armes qui traînaient sur les sur les armoires là ok très bien alors pardon de faire le rat mais sauf que je me dis que si on va sur une planète de révolutionnaire toujours bien d'avoir de l'armement sous la main c'est une bonne idée en effet ok ok bon bah du coup pendant qu'on qu'on fait ça j'envoie juste un un petit message à à l'imdia pour dire que je continue mes recherches et j'ai trouvé un peu d'aide ok c'est marrant on retourne avec les autres on retourne avec les autres à de suite voilà les deux autres est-ce qu'on va en PV ou est-ce qu'on reste avec Silas ou est-ce qu'on garde la partie Jedi pour la prochaine fois parce que j'ai vu qu'il est une mille c'est sûr est-ce que tu penses qu'elle peut être longue ou pas elle peut être longue oui bah vu le sujet que vous avez abordé par rapport à Bandomir ça peut être longue et au matériel parce que je sens qu'il y en a une qui va me poser la question du matériel oui je ne vais pas poser la question du matériel mais c'est très envie du coup c'est en cours de chemin alors pour aller jusqu'au temple j'ai envie de faire l'entrée jusqu'au temple parce que du coup rentrer Lemdia au temple je dois être connu un petit peu j'ai peut-être un ou deux fans au temple non tu n'as pas de fans après bon tu es consultant tout près de un chalet Jedi je ne suis pas non plus de célébrité donc ce ne serait pas déconnant que tu sois inconnue au bataillon oui tu es inconnue au bataillon mais du coup en rentrant au temple ils ne vont pas te laisser rentrer quand même dans les fin fonds du temple ils vont te mettre vraiment dans l'accueil du public des consultants tu as une partie du temple qui est réservée à ça ouais c'est ce moment je regarde ça d'ailleurs alors si on arrive et qu'ils disent ça moi je leur dis excusez moi je suis le chevalier Drax Renov cette personne est consultante sur une enquête que je supervise ordre du conseil Jedi et il faut que je fasse un rapport au conseil avec elle très bien ne l'amenez pas dans les endroits où elle n'est pas si c'est plus idéal nous vous faisons confiance pour ça qu'elle soit avec vous également j'imagine à ce moment là signe une motorie à faire ça et que c'est possible je prends un escalier de service genre un escalier de service pas tout public et je m'y rend tout le monde ne t'attend pas mais du coup tu as quelques membres du conseil qui sont présents qui sont en train d'auditionner donc l'autre avec sa tête de poult je vais aller au raccourci comme ça ça va être simple yes peut-être de poult ça nous sommes là très bien et je dis ça mais en même temps je crois que c'est le mec le plus perspicace bref perspicacité sur l'emdia ça va être sympa ouais 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 c'est un choc bon vu ce que je suis on peut vous regarder d'un autre drôle d'air quand même un petit peu bah ouais parce que bon ils ont des ils ont des truileks mais peut-être pas voilà peut-être pas comme toi ouais 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 du coup ils vont ce chevalier Drax Strenov vous venez pour nous faire un point sur votre enquête oui et pour économiser ma voix je résume du coup tout ce qui a été dit notamment la partie où j'ai parlé à Kwaygon du nom de Chun qui est responsable de cette affaire et du nom de sa mère notamment est-ce que cette famille a un rapport direct avec les attentats est-ce que vous avez trouvé un lien particulier bah oui c'est le client c'était un des clients de un des clients justement de l'entreprise auxquels on m'enquête ouais c'est ça je vais l'exposer je vais l'exposer plus ou moins aussi que parce que il y a eu les médias qui sont qui s'en sont mêlés il n'était pas si chaud que ça d'être avec eux mais que derrière bah pour discréditer la rébellion justement et donc derrière regagner ce client ils commençaient à faire des attentats les habitants ont commencé à faire des attentats ici notamment un qu'on va exposer on va tout exposer il y a autre chose du coup qui va les du coup qui va pas non pas les interloquer mais du coup ils vont en parler vous avez parlé d'Iron Kraken je pense qu'il serait intéressant que que vous lui parlez la manière bien sûr vous avez vous avez toute liberté de choisir cette manière si vous souhaitez vous infiltrer ou y aller directement nous vous convions bien sûr à le faire correctement prendre contact avec lui et prendre rendez-vous pour aller lui parler ceci étant au vu des faits que vous énoncez plus vous serez visible moins vous aurez de chances d'avoir les preuves que l'on souhaite avoir pour les inculpter nous comptons pour votre façon de voir la situation pour prendre les bonnes décisions et ne pas griller toutes vos cartes pour obtenir vos preuves si vous le souhaitez nous pouvons à partir des des témoignages que vous nous apportez nous pouvons nous mettre en relation avec Aaron Tracken lui poser nos propres questions qui je l'espère ressembleront aux vôtres ainsi nous pourrons vous communiquez ses réponses comme ça vous serez au courant et éventuellement vous pourrez garder votre discrétion pour faire autre chose autrement 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 ce que nous aimerions que vous fassiez c'est de vous rendre auprès du mouvement de libération que vous alliez les écouter puisque il semblerait qu'ils ne puissent pas le faire correctement auprès de nos dirigeants qu'ils attendent une oreille attentive et je pense que vous êtes disposés à leur offrir cette oreille de les rencontrer et bien entendu d'y aller par vos propres moyens vous savez qu'il s'agit d'une plateforme qui vend vous pourriez être une entreprise qui achète et qui demande un audit par exemple je regarde Drax en plus il sent des yeux en mode et j'essaie de l'imaginer lui avec ce genre de stratégie est-ce que ça fait vraiment crédible ou est-ce que j'ai l'impression qu'il n'est pas crédible du tout il n'est pas crédible du tout non mais tu lui mets un petit chapeau un cache-œil de pirate tu caches la tenue de Jedi et ils feront comme vous le souhaitez j'imagine en vrai quand ils disent ça de toute façon Drax tu le sens largement dans les regards pour tenir des propos pareils ils comptent pas sur toi pour faire tout ça pour gérer tout ça mais plutôt ils regardent du coup Lemdia vers de dire tu es notre cible quand on dit tout ça tu es notre cible ouais c'est ça elle comprend bien ce qui se passe c'est pour ça qu'il est plus d'issue au mode ouais j'ai compris ouais alors merci mais Drax est intelligent il est pas con donc si c'est elle qui est cible je vais peut-être le comprendre quand même non non tu comprends effectivement mais en ce qui concerne ils vont avoir un autre langage qui va être le suivant c'est que bien entendu se mettre en contact avec le mouvement de libération peut être soumis à quelques risques et bien évidemment que Drax tu es la personne toute désignée pour pour empêcher tout problème tout débordement et tu es aussi du coup la présence des Jedi auprès du MLB donc l'oreille de Coruscant plus ou moins donc on compte sur toi pour qu'ils comprennent qu'on les écoute et qu'ils n'ont plus besoin de causer d'attentats pour être écoutés ensuite de nous rapporter ce qu'ils nous diront afin que nous puissions agir auprès de la République pour les aider qu'il le faut ou pour les condamner qu'il le faut également bien autre chose il semblerait que vous n'êtes pas au complet lorsque Quagan vous a aperçu il semblait qu'il y avait un troisième compagnon qui n'est pas là or c'est normal la dernière fois un mercenaire la dernière fois que tu es venu chevalier Rax Prénor tu avais amené un Mandalorian du nom de Silas me semble-t-il c'est exact où est-il il il est pas et il est simplement aller interroger ses pairs savoir s'il sait quelque chose au sujet de cette affaire très bien ce qui veut dire qu'il continue de travailler vous continuez de travailler ensemble vous allez très certainement continuer cette mission ensemble c'est exact je vous mets en garde pour rapport à sa présence sur bandomère et sur l'association de ton image avec la scène là-bas vous pouvez le faire mais faites très attention à comment vous allez mettre les choses en place l'image que vous allez y donner sera très importante on va travailler les formes vous inquiétez pas là-dessus il fera un petit effort je compte sur vous sur vous trois nous comptons sur vous trois pour nous amener les preuves qui nous permettent de juger les uns et les autres à notre manière et de savoir comment nous pourrons répondre aux problématiques qui ont amené ces gens à causer des attentats et à savoir quel correctif entreprend que la question MJ oui j'ai juste une question du coup t'as dit que c'était qui est les membres de conseil présent il y en a combien il ressemble à quoi quand tu dis poule tu veux dire les tant que jour tout les visages bizarre claude j'ai juste une question si c'est ce que je pense je connais son nom oui est-ce que c'est fisto quitte fisto je crois que oui c'est pas celui qui a la grande tête bah avec des tentacules un peu comme lec pas pareil mais un peu mais avec des gros yeux uniformément noirs en plus il commence à se faire tard du coup je commence à voir flou ça m'arrange pas c'est quoi c'est quoi le nom de l'espèce j'ai posté l'image non c'est pas celui-là c'est pas celui-là que je pense c'est lui fisto oui c'est lui ouais c'est c'est plo koon plo koon plo koon koon ah oui plo koon il est trop bien voilà c'est ça merci bien c'est à celui-là que je pensais oui 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 Je regarde en même temps s'il était là à ce moment-là, parce que je ne me corromps plus dans les dates. Ouais, il était là quand même. Quand j'étais petit, j'avais du mal avec sa tête, mais c'était tellement un bon personnage que j'aimais. C'est un quels d'or. Oui, oui, c'est un quels d'or. Ah oui, il a été assez bien tout suivi. Par contre, on n'a pas le début de quand il est là, mais c'est grave. Il devait être là quand même. Bah, c'est juste écrit AF, la bataille de la boue. Bah oui, donc il est là. Tu ne veux pas les autres membres ? Si ? Bah si. D'accord, ok. Alors... Tu as... Qui a dit ? Mondi ? Qui a dit ? Ça me dit ? Et là. Il est de la suite. Je ne sais pas, je te dis pas, je me dis pas. Je ne sais pas. coleman qui est là aussi j'ai pas envie de dire son nom parce que c'est pendant la guerre des clones qu'il est devenu du conseil c'est après la bataille de géonosis qu'il est passé au conseil ah mais après oui je suis envie de savoir qui était là je suis d'accord ça bug parce qu'il y en a un qui est là et qui m'a fait bugger ma page qui s'appelle basse windu légende petit info coleman je crois que c'est le maître il ya l'un des maîtres qui ont survécu à l'heure de 26 et qu'il est mort face arvador oui après le reste je m'en souviens pas ouais je connais le gros ça même en fait il est mort dans une dans un embuscade raté contre vador j'ai lu le comics c'était ultra stylé le combat alors vador qui aurait dû périr et qui a fait un coup de maître réussissant à corrompre les quelques jedi qui étaient là pour l'affronter c'était un croix blanc bien écrit super action contre couple du coup il ya normalement il ya aussi à gun cola l'autre c'est là c'est des pavis là bas je vous donne les noms moi ça bug je crois que c'est pas une mauvaise publicité donc ok alors du coup il fallait comprendre un truc avec le pourquoi je demande en fait le pourquoi je demande ça c'était savoir si elle ou maswindou était présent oui maswindou est là d'accord parce que du coup elle c'est la disciple de maswindou mais ils sont quand même au conseil c'est pas ça la question oui oui là c'est juste un fait mais hum attend j'ai pas entendu j'ai dit quelque chose j'ai pas entendu pardon j'ai une crise de calme tout ah d'accord je me suis dit tu es en train de parler et finalement j'ai pas entendu et oui finalement ils siègent tous les deux au conseil oui parce que du coup moi mon jedi utilise le vape pad dans les arts jedi le fait est que le vape pad techniquement si bah du coup un jedi qu'il a créé c'est maswindou oui bon alors ça aurait été un peu abusé que je sois disciple de maswindou vu les années mais du coup je suis censé être disciple de maswindou donc peut-être pas elle mais justement c'est ça que je voulais vous raconter on n'avait pas déterminé le comment j'avais pu la voir c'est cet art là c'est vrai par contre tu aurais pu être aussi son disciple à elle elle est devenue maître c'est ce que je te disais justement oui est-ce que c'est elle ma maître oui ok c'est juste pour confirmer ça ce que je pensais dès le début pardon de ne pas avoir capté du coup tu es en majorité avec ton clan c'est bien on peut prendre le contrôle du temple je plaisante ah bah j'entends des paroles si tu dis ça je dis rien après mécaniquement dans la pièce tu as trois jedi qui officiellement touchent du doigt le côté obscur ouais c'est pour ça que moi je regarde ça bref du coup je voilà je demandais ça il me semble qu'on partait là du coup oui elle vous a dit que la force soit avec vous qu'elle soit avec vous également maître et comme ça vous allez et comme ça vous allez euh normalement euh Death a dû recevoir un message peut-être un écrit de ouais j'ai eu un petit écrit euh ouais 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 j'en ai eu un t'inquiète voilà il y a rien mais j'en repense pas moi euh qu'est-ce que vous faites nous partons euh et bien nous partons car cette affaire nous presse mais maître je vous laisserai euh euh un message en paix une demande euh de 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 hausse de subvention pour la consultante l'amdia l'aurice est présente j'avais pas comment le tourner j'allais pas dire message pour qu'elle soit payée plus nous nous verrons pour euh la rémunérer pour son travail de comptant comme il le faudra ouais du coup euh signe de tête et moi je sors en vérifiant bien que l'amdia me suit à la trace oui oui je te suis hein là-dessus même si tu sais j'écoute tu sais la mode euh euh ok moi moi je suis hein bon euh l'amdia yep vu qu'on va devoir se débrouiller pour aller sur le point de mire je retiens ce que j'ai dit pour le vaisseau ah on a pas vraiment le choix bah bah non on a qu'à retourner là-bas il y a ce qu'il faut oui ça oui ah et pourquoi tu disais non dis le moi oh bah j'ai cru que tu allais proposer d'aller vous le voilà notre vaisseau mais je me suis sans doute inquiété pour rien eeeeee ne réponds pas dis rien juste ok je t'ai bon allons faire les préparatifs attendons une nouvelle de Silas et le mousse va partir le plus tôt possible euh ouais et si possible en ayant arrêté l'autre trou du cul je sais pas si ça fait un bruit qu'il communique peut-être en parlant du loup je décroche ouais allo allo ouais c'est juste pour prévenir que ça va prendre un peu de temps de mon côté mais j'ai trouvé des contacts hop très bien vous êtes... ça s'est bien passé au temple Jedi ? vous y êtes arrivé ? euh... oui et non qu'on se débrouille pour se rendre à Bandomir on se débrouille nous-mêmes ? oui j'aime bien moi on retournait au hangar pour récupérer le vaisseau il semblait traîner là-bas euh... euh... j'avouerais ouais mais après je suis pas sûr qu'il puisse... ouais mais je suis pas sûr qu'il puisse voler dans l'espace celui-là il y a des vaisseaux de transport qui sont blindés qui sont faits pour aller dans l'espace il m'a décidé ah lui je suis pas sûr Claude ce vaisseau-là on pouvait le prendre pour aller dans l'espace ou pas ? oui oui oh mais j'ai dit hmm... ok vous voulez récupérer ce vaisseau ? ouais mais après... ouais ça dépend que ce que vous préférez mais c'est quoi la mission ? il faut qu'on trouve un moyen d'aller se bandomir pour aller voir les rebelles d'ailleurs moi il faut que j'aille voir des tenues parce que derrière hein je veux bien que vous soyez des jedis enfin des trucs mûches etc mais je vous jure que si on doit être à peu près présentable et surtout euh... de pas être euh... vu de manière austère oui je vous jure que je vais vous faire bosser la tenue hein vous hein oui pas besoin hein parce que tu penses qu'il y a pas besoin qu'il y en a pas forcément besoin non pour savoir ce que j'avais en tête c'est pas besoin pour moi vu que j'avais dans l'idée que je me ferais passer pour une escorte de toi qui irait là-bas pour euh... prendre contact euh... ouais mais quoi qu'il arrive je voudrais quand même qu'on retrouve le sniper qui voulait ma peau quoi qu'il arrive ça peut être intéressant de le retrouver avant qu'on parte parce que lui il me cherche toujours normalement bien ça dépend une idée d'où chercher moi de mon côté j'ai cherché mais pas l'impression d'arriver à quelque chose de concluant je veux dire et sur à 100% ou il te manque quelque part d'ombre pour être sur à 100% qu'il manque rien ben disons que j'ai plus l'impression que il y a comme des des bruits qui courent mais il faudrait que je continue à chercher après un bon moyen pour réussir à retrouver le sniper c'est qu'on a toujours la cible du sniper avec nous pourquoi aussi un... ouais je vois ce que tu veux dire là d'un coup ça me plaît pas beaucoup mais je vois ce que tu veux dire sinon j'adore l'idée alors si c'est vous deux vous avez intérêt à être efficace parce que là je veux bien si ça permet d'être tranquille après je veux bien mais par contre soyez putain efficace j'adore l'idée franchement parce que j'ai je mets mon gilet mon gilet de provocation ultime c'est à dire je prends le panneau je fais vise-moi t'es une streameuse ouais c'est le fréquent plus connu donc alors là du coup je suis en plein dans la rue Albert Dubois hop pile autour de tous les immeubles où c'est très facile à se cacher n'hésitez pas à venir me rencontrer je signe des autographes tu sais que c'était l'idée que j'ai pensé espèce de fils de pute j'étais sûr alors Drax j'aimerais que tu surveilles bien les établissements parce que j'ai bien une méthode pour attirer ce con mais je vais être au-delà d'un découvert je ne me fais pas beaucoup oui mais si je cherche moi-même et on va pas le trouver or il veut ma peau donc donc autant que je fasse un stream auquel je suis dans un endroit ok même la caméra est orientée vers un endroit où je sais qu'il y aura peut-être potentiellement des bâtiments qui seront préférés pour être visés une connerie d'une cafète ou dans ce genre là et toi tu te mets dans l'un des bâtiments voire l'entre-deux et tu surveilles bien parce que je peux faire ça pendant une voire une heure et demie ça sera pas trop quelque chose de choquant notamment si je dois répondre à des questions à des polémiques etc. etc. mais je mon niveau d'attention j'aurai le niveau d'attention j'aurai le niveau d'attention d'un putain hamster là je te fais confiance en tout cas pour être une bonne idée parce que on peut se préparer on pourrait arriver à éliminer le sniper mais après c'est pas sûr que le sniper revienne et c'est aussi possible qu'on parte avant qu'il revienne bon j'ai pas eu à aller très loin pour trouver leur relais pour avoir des contacts en fait si vous voulez je peux récupérer le transporteur et soit vous attendre sur place soit vous récupérez avec euh alors récupérer avec en plat ville c'est la discrétion d'un d'un poisson c'est vraiment un éléphant voilà la discrétion même au delà d'un éléphant je crois que c'est illégal un petit peu peut-être un transport oui aussi il y a des autres qui sont faits pour les transports non non tu vas d'où bête dans un coin tu vas tranquillement soit dans le vaisseau soit tu vas venir l'aider dans Shredrax pendant que je fais l'appât ou le loup d'ailleurs pendant que je nettoie mes poings parce que bon ou l'agneau oui bon l'un dans l'autre euh je suis ultra agrédit bon euh mais là je bonne chance messieurs donc qu'est-ce que je vais me faire chasser bonne chance oui euh où allez-vous là euh bah du coup euh vous voulez comment ? vous voulez qu'on se retrouve sur le directement pour faire le le plan de récupérer le enfin question vous voulez d'abord récupérer le transport ou vous voulez d'abord s'occuper du sniper ? bah en fait bah en fait si on peut s'occuper du sniper comme ça on pourra s'équiper nous-mêmes en fait en fait en fait en s'occupant du sniper on peut on pourra s'équiper se préparer plus tranquillement que là que là moi je suis à peu près sûr que je vais devoir me planquer pendant que vous fassiez ça ok ok bon bah euh on se retrouve un peu plus tard je vais aller euh planquer le le transport dans un endroit que je connais et et puis on se retrouve sur la sur une place principale ok et c'est la question qui va suivre euh où est-ce que drac et et les gars vont se rendre ? euh alors selon euh son envie de péter la gueule à du sniper euh possiblement euh moi euh je vais d'abord chez moi me préparer un petit peu donc tu retournes euh avant de ouais ça pour tout ça et derrière me préparer peut-être potentiellement aller à un cybercafé pour faire un stream pleine nature extrêmement voulu on va pas se cacher parce que du coup en fait ma question c'est est-ce qu'à un moment donné tu repasses au nightclub ou pas ? à ton nightclub ou pas ? ah si on repasse notre nightclub si je repasse mon nightclub je sais combien de bâtiments peut me viser à peu près ? oula euh ouais quasiment tout euh bah dans ce cas si je retourne au nightclub je veux bien retourner au nightclub mais par contre euh je dirais dans ce cas euh à Drax et aux deux autres que je retourne au nightclub pour attirer ce connard à mon avis il va reprendre le même point de tir vu qu'on a pas repéré profitez-en profitez-en pour euh le chercher donc tu repasses au nightclub ça répond à ma question ouais c'est absolument pas discret parce que c'est là où je voulais revenir depuis depuis un moment donc alors du coup euh je suis en train de garder si je trouve le nom euh 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 je sais pas si presque euh j'ai la photo de ton patron mais j'ai pas marqué son nom non c'est un c'est un c'est un c'est une race de gros oui voilà euh du coup il va euh il va venir enfin il va pas venir te voir parce que c'est toi qui vas aller vers lui euh et il va te euh euh te comment dire te présenter sous le nez euh 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 télégramme là un petit message qui semble être plié euh caché euh 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 ok c'est c'est euh je 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 t'aime bien mais c'est t'es pas mon genre hein il te dit dans la plaisanterie oui oui il te dira ce n'est pas moi qui te l'écrit ni moi qui souhaite te tu sais quoi mais euh euh il y a un un enfant qui est passé tout à l'heure qui m'a dit euh quelqu'un que tu connais pas forcément bien mais qui te voudrait pas forcément du bien il voulait te faire passer ce message ah un détracteur de mieux au mieux de mieux au mieux euh je vais lire hein tu ouvres euh le courrier euh le télégramme plutôt et tu lis tu n'es pas ma cible prioritaire mais si tu te retrouves encore une seule fois sur mon chemin je ne te louperai pas je ne te louperai pas ah alors ça part en photo ça part en je l'envoie à Drax et assis c'est ah après sauf si j'ai entendu un truc l'envoyer un Drax et s'étendre le bras hein le bras de la justice ou quel bras ah non mais je suis à côté de toi non euh oui 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 mais tu aurais pu ne pas être à côté de moi tu vois mais il fait moi j'envoie ça à Silas ouais ok et je fais bon euh tu peux prévenir tes collègues que ouais il y en a un qui est assez énervé apparemment il veut vraiment sa peau il veut dire qu'il doit corromper autour autour de l'hôpital en vrai oui oui parce que pour souvenir pour les autres vous aviez réussi à sauver quelques personnes de ceux qui vous ont agressé et qui étaient aussi les cibles du sniper qui sont partis à l'hôpital justement auquel du coup Drax avait euh c'était entendu avec Quagone pour que les personnes soit largement gardé par l'ordre pour éviter tout problème et toute tentative du sniper de finir le travail ouais mais là ça veut dire pour moi ça veut dire en gros je campe je campe autour de autour de de l'hôpital le temps que je bute cette connasse dans l'idée pour moi c'est ça ce que ça veut dire quand je vois ce message je pense qu'il en peut s'occuper de la journaliste en fait ouais ouais je suis d'accord là on doit s'occuper vraiment personnellement de cette affaire direct sur l'hôpital je préfère éviter d'y aller parce que s'il me repère ah il va pas me louper il y a 10 minutes t'étais prêt à faire à servir de de d'appât et là maintenant non non j'ai pas envie c'est normal que je suis pas envie j'ai un menace de mort tu crois que les gens après je peux aller à l'infirmerie et tout ça mais par contre j'aimerais que tu sois autour pour inspecter c'est pas du limite une bonne idée en fait dans le sens où je vais je vais dans sa chambre je vais parler avec elle et toi toi ainsi que Silas s'il veut intervenir ou non vous trouvez le meilleur angle de tir pour cette chambre et t'essayes de faire en sorte de de le choper en fait la patiente sache pas moi elle avait pas une vue fenêtre sur l'extérieur aussi autre il n'a pas de fenêtre sur l'extérieur il faudrait rentrer par là c'est un peu parce que si c'était le cas c'est trop tard ah donc donc non si une personne voudrait la finir il faudrait forcément rentrer par l'intérieur il faudrait il faudrait passer autre la sécurité émise par les jedi mais après on ne sait pas à quel point tu es doué et je vais j'y vais je vais commencer à inspecter toi à ce moment là tu viens d'abord décaler et tu te déguises avant de venir ok c'est l'heure de se déguiser est-ce qu'on ne resterait pas là pour ce soir on peut par contre je te donne le déguisement ça me va ça me va complètement juste dernier mot je prie aussi là Silas viens que si tu as ce que tu as c'est oui tu devrais mettre le transporteur à l'abri et les infos aussi si tu n'as plus d'infos à demander ouais sauf si on te demande c'est ça et tu laisses tomber ce que tu es en train de faire ok de toute façon il ne reste pas grand chose à faire et je le souhaite si si parce que il y a ton il y a ton comlink qui n'arrête pas de sonner tu sais pourquoi ok 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 bon bah je vais peut-être 2-3 petites choses à faire on se reverra peut-être à un moment et puis je vais me lever sous à l'abri pour quand on part en tout cas bonne session c'était rigolo ouais franchement il y a 3 personnages qui ont leurs 3 intérêts et il n'y en a pas à celle qui est bon vous avez pas la même mission tous les 3 en fait c'est ça qu'il y a oui c'est ça moi j'ai une mission de survie déjà pas mal vous êtes ensemble vous suivez la même trajectoire mais vous faites pas du tout la même mission c'est pas le même gameplay on a on a on a 3 games littéralement 3 gameplay différents mais pour une seule et même mission l'amdia c'est de la survie drax c'est de l'enquête d'ilvas c'est de l'infiltration oui ça fait des mal à tout ça je sais pas comment ça va se finir mais c'est pas mal on croise les doigts ouais et puis bah merci merci pour la soirée du coup ok je peux quand vous d'aller c'est c'est pas c'est je je C'est parti ! 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 C'est parti !